Alors, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Nadine Pomaret, pour parler des méthodes pour prendre soin de sa peau sans aiguilles ni chirurgie, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude qui montre qu'adopter 5 règles hygiéno-diététiques, j'ai du mal à le dire, simples, peut nous aider à vivre en meilleure santé. Bon, ça paraît un petit peu évident, non ça, Jimmy ? Oui, mais une petite mise au point est nécessaire, d'autant plus qu'on sait que l'espérance de vie a progressé dans le monde de façon importante en quelques dizaines d'années. Mais qui dit espérance de vie plus importante, dit plus de maladies, notamment de diabète, de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Et on sait que les personnes qui souffrent d'une de ces pathologies ont une espérance de vie plus courte. On estime qu'elles vont vivre entre 7 et 20 ans de moins que les autres. Oui, c'est pas rien. Et du coup, on sait que certains comportements ou modes de vie ont vraiment des conséquences néfastes pour la santé. C'est le tabac, j'imagine, d'abord ? Exactement. Le tabac, la consommation excessive d'alcool, un surpoids ou une inactivité, contribue jusqu'à 60% des décès prématurés et entre 7 et 18 ans d'espérance de vie en moins. A contrario, il semble possible, d'après cette étude, de vivre en meilleure santé en adoptant certains comportements. Ah, quel teasing, Jimmy ! Alors dites-nous tout sur cette étude ! Alors, c'est une étude qui est publiée dans le prestigieux BMJ, le British Medical Journal, donc une revue anglaise. Ah non, ça va, ça ne sort pas de la tête de Jimmy Moved. Non, c'est une vraie étude, exactement. Ce n'est pas Mickey Magazine, c'est un vrai truc. Et donc, on a recruté, c'est une étude où on a pris 70 000 femmes qui étaient infirmières et 40 000 hommes professionnels de santé et on les a suivis durant 25 ans. Donc, on a suivi très très long. Et la question est la suivante. Est-ce qu'adopter un mode de vie particulier pourrait retarder l'apparition du diabète, d'une maladie cardiovasculaire ou même d'un cancer ? Et alors ? Alors, on a identifié cinq facteurs. Un, ne pas fumer. Deux, avoir un poids, on va dire, normal, c'est-à-dire un IMC, un indice de masse corporelle compris entre 18,5 et 24,9. Vous pouvez faire le calcul sur Internet, partout on trouve le poids, la taille, au carré. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'est ni maigre ni en surpoids. Une activité physique, ça c'est très important, d'au moins 30 minutes par jour. Une consommation d'alcool modérée et une alimentation équilibrée. Cinq facteurs assez simples. Et bien, on s'est rendu compte que si on respectait quatre de ces cinq critères... Au moins quatre. Au moins quatre. Je peux choisir d'en garder un, pas bien quoi. Genre, mal mangé, mais si je ne fume pas... Il y en a un qui est acceptable. Et bien, si on en respecte quatre sur cinq, on retarde l'apparition d'un diabète, d'une maladie cardiovasculaire ou d'un cancer de sept ans chez l'homme et chez la femme de dix ans. Donc, c'est prouvé. C'est vrai que du matin au soir, on nous dit, mangez bien, cinq fruits et légumes, évitez de trop fumer. Bouger, marcher, courir, dix minutes par jour. Et bien là, on a un réel impact. Et là, on a plein de périodes du dry generi. Je crois que vous le faites, Mélanie. Sans alcool, une pause avec l'alcool pendant un mois. Ça se passe bien, je crois, pour vous. Très bien, ça va super. Encore deux semaines. Oui, c'est ça. Il faut tenir. Il y a 48 heures, on va dire, à votre anniversaire, mais bon. Ça va aller. Au champagne, pas du tout de champagne. Champagne, champomis. Enfin, je ne sais pas si on doit le dire. Sans alcool. Bref, adoptez des règles hygiéno-déthiques. On vous dit du matin au soir, faites-les. Vous vous rends compte que vous allez vivre en bien santé. Et qu'il y a des conséquences. Et plus longtemps. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces commentaires.